... Activités sportives, foires, expositions et concerts. Voici entre autres les activités que peuvent abriter le Parc des Expositions d'Abidjan, inauguré par le vice-président Meili Kone, le lundi 17 juillet. Les artistes et autres acteurs culturels ont manifesté leur enthousiasme de voir sortir de terre ce joyau architectural. Félicitations déjà au gouvernement, félicitations à tous les initiateurs, cette salle est magnifique, elle complète les merveilles que la Côte d'Ivoire a en termes de joyau architectural. C'est magnifique, c'est une grosse merveille. En tout cas, j'ai la foi que de belles choses peuvent se passer ici. Donc vive la culture ivoirienne et puis vive la Côte d'Ivoire. La présence des acteurs culturels ne s'est pas limitée à l'appréciation du site. Promoteur de spectacle, l'artiste Mollard invite le gouvernement à fixer des prix en fonction des réalités du pays. Nous sommes heureux d'être là. Ici, oui, c'est considéré comme notre salle. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les coûts que l'État va pratiquer. Mais c'est bien que la Côte d'Ivoire soit doutée d'équipements comme ça. C'est un jour que nous attendions parce que ça va pouvoir, en tout cas nous, en termes d'organisateurs d'événements, on va pouvoir générer en fait du profit. Et ça va pouvoir faire baisser, normalement si la salle n'est pas trop chère, ça va pouvoir faire baisser le prix des tickets d'événements pour les Ivoiriens. C'est-à-dire, au lieu de faire maintenant des concerts à 50 000, si on sait qu'on a 10 000 places, on va les faire à 20 000. Si on sait qu'on faisait des concerts à 5 000, 10 000 francs, il faut parler de la culture où c'est 2 500 places parce que tout le monde pense que c'est 4 000 places. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes. On sait qu'on va pouvoir générer du revenu et payer nos employés. Et donc, on pourra faire des concerts ici à 2 000, à 3 000, à 4 000 francs pour le plus grand plaisir de la population. Avec la construction du parc des expositions d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dispose d'un espace capable d'abriter des événements d'envergure international.